Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destinée à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est notre marraine. Alors oui, vous l'avez déjà entendu ici. Oui, vous l'avez sans doute beaucoup vu ces derniers jours et pour cause. Et nous aussi d'ailleurs, on avait envie de l'écouter pour nous raconter, encore. Il y a deux ans, lors du premier épisode de Navigante, elle était dans la découverte, celle d'un bateau, d'un équipage. À l'époque, il y avait pas mal de doutes. Pas vraiment d'entraîneur, le quotidien aussi, avec sa vie de maman. Et puis elle se demandait qu'elle serait l'issue de ce pari un peu fou. Mais elle se donne les moyens, comme toujours, d'aller au bout. Parce que cette jeune femme, au corps si fraile et si fort, est de la race débattante, de celles qui n'abandonnent pas, qui suivent la ligne qu'elles se sont imposées. Dans son cas à elle, des lignes, il y en a même plusieurs. Et puis le 29 mars dernier, l'info tombe, pas loin d'être une petite surprise pour elle. Le duo qu'elle forme avec Sarah Steyert est sélectionné pour les JO en 49er FX. Une étape est franchie, le pari pas loin d'être relevé. Et puis le 2 août 2024, dans le petit temps marseillais, elle décroche sa troisième médaille olympique en ôtant d'Olympiades, en bronze, cette fois. Oui, sous les morsures du soleil d'été, elle est devenue la française la plus médaillée aux JO de l'histoire de la voile tricolore dans deux séries différentes qui plus est, de l'or, de l'argent et du bronze. Cette fois, sa petite-fille Lou était là. Cette fois, elle a même eu droit à une demande en mariage de son conjoint Mano, si précieux, si présent. Ce jour-là, c'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées. Mais rien n'a été dû au hasard, parce qu'elle a tellement de détermination qu'elle est bien capable d'aller les mettre bien à leur place, les planètes. Charline Picon est l'invité de Navigante. Bonjour Charline. Bonjour. Bon, on a quand même envie de te poser la question. Tu es toujours sur ton nuage ou tu descends progressivement ? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images à Marseille, à Paris, le retour à la Rochelle aussi. Oui, c'est sûr qu'on a eu des émotions intenses. Il y a beaucoup d'effervescence. Et le retour à la maison, malgré tout, c'est une petite redescente. Même si la nuit, je suis aux Jeux Olympiques encore. Je crois que tous mes rêves tournent autour de ça. Mais voilà, on sait très bien que quand on vit une telle intensité en émotions, derrière, il risque d'y avoir un petit moment un peu plus, on va dire, un petit vide, un peu de tristesse. Je pense que tout le monde l'a un peu vécu, que ce soit en tant que spectateur, comme athlète, parce qu'on a vécu une quinzaine de folies. Et pour l'instant, je suis plutôt encore bien. Voilà, je veux savoir d'être en famille. Tu nous racontes un peu les messages que tu as reçus, les SMS, les témoignages. C'est quoi les messages les plus fous que tu aies pu recevoir, les plus inattendus peut-être ? Inattendus, je suis peut-être passée à côté de certains, mais est-ce qu'il y en a effectivement entre les réseaux sociaux, les WhatsApp et les SMS, les mails ? Quand même, il y a un check à faire régulièrement. Non, j'étais touchée par certains témoignages, effectivement. Pierre Lecoq, qui m'a fait une éloge, qui m'a touchée, évidemment. Quand il me dit, avec Antoine Oriol, avec qui on a fait nos débuts en Mistral, qu'ils sont fiers de moi, c'était assez… Voilà, que j'étais une légende. Enfin, c'était vraiment chouette. Il y a eu d'autres personnes aussi, de Basanti à Golange, qui attendaient qu'une chose de nous prendre dans les bras pour nous dire que c'était incroyable. Et puis, il avait à cœur de dire que les planchistes étaient des bons équipiers. C'est assez touchant. Médaillé croate de 4-7 de Rio, qui est venu me dire que c'était incroyable qu'en trois ans, on ait pu aller décrocher cette médaille olympique en changeant de support. Déjà, d'en enchaîner trois sur le même support, c'est costaud, mais d'avoir changé de discipline, c'était encore un autre délire. Donc, voilà, c'est gratifiant, on va dire. Ça fait quoi quand on se fait entendre dire qu'on est une légende ? Je pense que d'une part, par ma personnalité, par mes valeurs, je n'arrive pas forcément à réaliser. Et je reste les pieds sur terre avec mon humilité qui m'est... Enfin, voilà, c'est une valeur qui m'est chère. Voilà, ça fait plaisir, mais c'est un peu vague, en fait. Ce n'est pas facile de réaliser ce qu'on a fait. Après, voilà, je fais les choses avec passion, avec détermination, et les résultats, ça définit effectivement l'athlète qu'on est, mais pas que, parce que finalement, le chemin qu'on accomplit sur chaque Olympiade, il est super important, et c'est ça qui nous fait grandir en tant que personnes. Les médailles, on sait qu'on peut passer à quelques points près. Voilà, il n'y a que trois médailles sur chaque Olympiade. Sur une semaine, on est un sport où on a affaire aux conditions météos qui peuvent nous mettre à notre avantage ou pas, etc. Donc, on reste quand même les pieds sur terre. Et voilà, je sais que ça peut tourner à rien. L'autre jour, j'ai dit à mon conjoint, tu te rends compte, à quelques points près, je pourrais être triple médaillée d'or, mais c'est déjà énorme d'être triple médaillée, en fait. Ça fait peur de perdre la tête, justement ? Même si, visiblement, tu te prémunis pas mal de ça ? Clairement, je pense qu'on n'est pas dans une discipline où il y a ce risque-là. Je veux dire, quand tu vois un Léon marchand qui est tout jeune, lui aussi, il a l'air d'avoir bien les pieds sur terre, mais là, clairement, il commence à être un peu connu avant les Jeux, mais là, quand il y a 80 000 personnes dans le Stade de France à la clôture qui hurlent Léon, tu te dis, lui, sa vie va changer. Moi, clairement, ça va continuer assez tranquillement. En tout cas, c'est ce que je me dis. Après, je serais peut-être un peu plus interpellée dans la rue, mais ça va, je pars en bateau dans pas longtemps. Ça fait du bien d'être interpellée dans la rue, d'ailleurs. C'est gratifiant. Surtout quand le message est derrière, c'est merci. Merci pour les émotions. Merci de nous avoir fait vibrer. Merci de cette quinzaine qui a mis du positif et qui a rassemblé sur tous les gens. Je trouve que cet événement, il est dingue juste pour ça parce qu'il n'y a pas d'autre événement sportif qui permet d'aller peut-être le foot, évidemment. Et là, ça a rassemblé toute une nation. Tu vois, tous les conflits. Même, imaginons, il y a des gens dans ta famille qui ne s'entendent plus ou quoi. Là, pendant 15 jours, tout le monde s'en fout. Tout le monde est derrière une personne pour vivre des émotions, pour vibrer. Et ça, c'est la plus belle récompense. Charline, on va revenir un peu en arrière parce qu'effectivement, tu as beaucoup témoigné. Il y a eu beaucoup d'articles sur cette préparation olympique. On va revenir, nous, sur cette discussion qu'on avait eue il y a deux ans maintenant au tout début de Navigante. Tu étais notre première invitée. Et comme on le disait, on était en plein dans cette préparation olympique où il y avait quand même un peu de doute qui planait. Il y avait cette recherche d'entraîneur. Enfin, tout était un peu en préparation. Comment tu la qualifierais, cette préparation olympique ? C'est clairement la préparation la plus dure que j'avais faite. D'une, par le challenge. De deux, effectivement, j'avais plus Cédric pour me… Cédric Leroy. Cédric Leroy, mon entraîneur de la planche qui gérait tout quand j'étais en planche. En tout cas, qui était l'intermédiaire avec la fédération. Effectivement, quand on commence ce projet-là, je dis à Sarah, c'est le projet que je veux faire. Par contre, j'ai l'impression que le fil conducteur, ça va être qui va être notre coach. En fait, qui va être la personne qui va pouvoir nous accompagner jusqu'à cette médaille olympique. Et effectivement, ça a été un peu les montagnes rues de ce côté-là. aussi de se démener pendant plusieurs mois, on n'avait pas de manager de projet. Donc, deux mamans qui ont aussi leur vie à côté, deux mamans à gérer. Plus, pas d'entraîneurs attitrés, c'est-à-dire qu'on changeait d'intervenant technique quasiment à chaque stage. C'est-à-dire que du coup, il n'y avait pas de fil rouge. C'était vraiment super compliqué. Heureusement, il y avait la NS, l'Agence Nationale du Sport qui nous avait répertorié par ce que j'avais fait avant dans les potentiels médaillables. Donc, on a eu un certain soutien qui était important. Mais c'est vrai que déjà de trouver la personne, parce qu'au début, on voulait que Cédric nous suive, mais il y a eu des complications, ça n'a pas pu se faire. Et ouais, c'était vraiment... On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Moi aussi, je pense que juste après Tokyo, j'ai réenchaîné direct. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, j'étais déjà sur le 40 et je m'étais dit, bon, on va faire un hiver cool et puis on commencera vraiment au printemps. Et puis, on s'est dit trois ans, c'est un peu court. Donc, en fait, il faut y aller direct. Ça, ça a été... Du coup, j'ai eu l'impression d'être un peu sur le fil au niveau énergie mentale, toute la PO, ce qui fait que c'était vraiment dur. Voilà, avec beaucoup de moments où j'ai eu envie d'abandonner. Et je m'accrochais juste à cette image de me dire, putain, si au bout, il y a une médaille et que j'ai abandonné avant, je vais m'empêcher de vivre ça. Donc, tu n'as pas le droit d'abandonner. Je pense que Lou, c'est une des valeurs qu'elle a retenues de tout ça. C'est, mais maman, tu n'as pas le droit d'abandonner. Et puis aussi pour l'autre, je pense que l'investissement que l'une et l'autre mettaient, Sarah comme moi, par rapport à la famille et tout, tu te dis, je ne peux pas abandonner pour l'autre. Mais bon, il y a eu effectivement, c'était quand on a eu le coach polonais pendant un an, mais finalement, ça a été compliqué parce qu'entre Sarah et lui, ils n'arrivaient pas à se comprendre finalement avec deux profils très différents. Et quand elle annonce la moitié du championnat du monde, c'est soit j'arrête, soit on se sépare de Marcine. C'est chaud aussi, tu vois, mais on n'est pas très loin de la fin des sélections. Moi, je me dis, bah là, changer de coach maintenant, alors que les sélections, il n'y aurait plus que deux compètes, ça me paraissait compliqué. Mais voilà, je pense que mentalement, ça a été vraiment super complexe. Même pour moi, de mon côté, c'était trouver ma place à bord. Ça a été le sujet principal de toute l'Olympiade et on savait que c'était notre réussite, elle pouvait aller passer par là, justement. C'est-à-dire que la première année, on ne va pas se le cacher, Sarah connaissait le bateau, pas moi, donc il a fallu qu'elle m'apprenne. Donc, tu te mets direct dans une posture de maîtresse et d'élève et quand tu prends des habitudes, on sait très bien que l'être humain, quand il a des habitudes, pour en sortir, c'est compliqué. Notamment dans des fonctionnements humains et sauf que moi, au bout d'un an, un an et demi, ça ne me plaisait pas en fait d'être l'élève. Et ouais, sauf que mon profil introverti qui n'aime pas le conflit, etc., c'était une sacrée sortie de zone de confort d'apprendre à communiquer et ça a été super dur. Vraiment. j'ai eu jusqu'à des pétages de plomb que je n'ai jamais connus dans ma vie où je dis, ben là, j'en peux plus en fait. Enfin, je dis, je hurle. Et en plus, ce n'est pas du tout ce que Sarah voulait. finalement, c'était vraiment, on avait besoin d'aide pour sortir de ça. Et moi, du coup, quand j'apprends la sélection, enfin, avant même d'apprendre la sélection, mais à la fin du championnat du monde de l'Anzaro, donc début mars, je me dis, si jamais on est sélectionné, je veux que Richard revienne dans la boucle. Richard, mon préparateur mental de Rio et Tokyo parce que là, moi, j'ai quand même, depuis le début de l'Olympiade, je n'ai plus de repères, je n'ai plus mon entraîneur, je n'ai plus, même si je suis restée en contact avec lui souvent pour, voilà, des conseils et tout avec Cédric, je n'avais plus mon entraîneur, je change de discipline, je n'avais plus mon préparateur mental, je n'avais plus mon même préparateur physique. j'ai dit là, j'ai besoin de lui vraiment et je savais que c'était, en fait, quand je l'appelle, il me dit, en fait, jusqu'à présent, il n'avait pas été disponible parce qu'il avait d'autres projets et le jour où je l'appelle, il me dit, je suis disponible et là, je me suis dit, bon, ça, c'est un signe, ça, c'est bon. Donc, Sarah, au début, elle avait un peu d'appréhension parce qu'effectivement, Richard, quand tu le vois… Richard ouvre à ton préparateur mental. Ouais, voilà, tu te dis, il te met un peu à nu juste par un regard, donc il faut être prête à aller loin dans la découverte de soi et en fait, on se dit, ben là, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc Sarah accepte de faire une première entrevue tous ensemble et en fait, bon, il l'a embarqué dès la première séance, donc ça, c'était gagné et là, on a mis franchement, avec la FEDE, la NS et tout ça, on a mis le paquet sur cette préparation mentale et moi, je savais très bien qu'on ne serait pas les championnes du monde de la technique, clairement, techniquement, il y avait des équipages bien plus forts que nous, par contre, il fallait absolument qu'on soit une putain d'équipe soudée et quoi qu'il se passe et ça, ça passait par ce travail-là et vraiment, ben on a fait, je ne sais pas combien de séances, on a fait des journées entières à se mettre à nu devant l'autre, ça, ça rapproche aussi, voilà, quand tu apprends à connaître l'autre, comment elle fonctionne et pourquoi les réactions, les émotions sont celles-ci quand il se passe ceci, franchement, voilà, il a fait un job de ouf, je me souviens, notre arrivée sur le site à Marseille, les trois premiers jours, on pouvait, enfin, le premier jour, le plan d'eau est resté fermé, nous, on avait rendez-vous avec Richard, on a passé deux jours entiers dans une salle à travailler ça et clairement, enfin, on n'a jamais été autant en symbiose et en cohésion sur cette semaine-là et clairement, notre réussite au jeu, elle passe là-dessus. Par exemple, l'exemple tout con, c'est de se dire, ben, l'émotion, ça nous nourrit vraiment et ça nous rapproche, enfin, ça nous lie et de la partager en fait et donc, du coup, on l'avait vécu un petit peu à la grande mode parce que la grande mode, le championnat d'Europe du mois de mai, je m'étais retrouvée en pleurs en passant devant un bateau d'inconnus qui nous avait acclamés et ça m'avait remué le cœur et j'étais partie un peu en pleurs sur le bateau et en fait, première branche du championnat d'Europe, on la gagne et c'était une euphorie à bord comme on n'avait jamais connu et du coup, on a analysé ça avec Richard et il dit, bon, mais comment cette première journée de la grande mode, elle a été aussi bonne et donc, voilà, on avait mis ça en avant et donc, premier jour, sortie du port, je dis à Sarah, bon, ben là, on le savait mais là, je vais me faire cueillir, ça c'est sûr, je lui disais, là, on va chialer, c'est sûr et on est passés devant notre public effectivement, voilà, l'une et l'autre, on était en larmes et ça pourrait faire peur, tu vois, à certains athlètes de se dire, je laisse l'émotion m'envahir et en fait, nous, on savait que c'était un carburant puissant et ça n'a pas loupé, la première journée est exceptionnelle et nos jeux se sont lancés comme ça et on a vraiment été chercher ça tous les jours, on ne voulait pas s'empêcher de vivre cette émotion qui peut effectivement faire peur à certains, même coach, de dire, ton athlète est en peur, comment il va réagir, comment il va switcher sur l'eau et puis en fait, une fois qu'on était sur notre zone de course, c'était passé, par contre, ça nous avait vraiment permis d'être en lien quoi, unis, on va dire, contre vents et marées, donc ouais, c'était, je suis hyper fière de cette dernière ligne droite et d'avoir mis les bonnes priorités au bon moment, je pense que, clairement, sans ce travail-là, je pense qu'on n'aurait pas, c'est sûr, on n'aurait pas eu ce résultat. t'as été chercher loin à quel point ? Ah bah, loin, mentalement, loin, 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 quand je te dis que j'avais envie d'abandonner ou quand je me mets à hurler en tapant sur, enfin, j'ai fait une crise à Villamoura où on a eu championnat d'Europe au mois d'octobre, on a fait sixième, c'était notre meilleur résultat, je crois que la semaine d'avant, j'ai pété une pile, je crois que j'ai appelé Cédric en lui disant je vais tout claquer, je n'en peux plus, et il m'avait dit il faut que ça sorte et l'après-midi même sur l'eau, c'est sorti et c'était violent, ça a été violent, en fait, je n'en pouvais plus d'être, de me sentir le matelot, me sentir dirigée, c'est vrai, quand tu as été au top niveau de ton sport pendant tant d'années, à être sur des tout petits détails de la performance, notamment sur l'état de forme, gérer l'état de forme en planche à voile, là, me sentir matelot, c'était tellement insupportable et dévalorisant pour moi et c'est tout ce qu'on ne voulait pas à bord mais malgré tout c'est ce qui se passait et en tout cas c'était mon ressenti et ma réalité et c'était une horreur, vraiment une horreur, c'était pas l'athlète, la championne, après avec Richard on a justement travaillé sur il y a besoin de deux patronnes à bord, c'est pas possible qu'il y ait une patronne et un matelot, donc c'était vraiment notre, enfin Sarah me le répétait, on est deux, mais voilà, après tu sais très bien que sous stress, pendant une manche, moi j'étais toujours plutôt assez calme, Sarah pouvait exprimer sa frustration, du coup moi ça m'envoyait encore plus à la sensation d'avoir fait le travail, etc. et je te jure, enfin clairement c'était vraiment vraiment dur mais je me suis accrochée et j'avais vraiment à cœur d'évoluer en tant que personne sur ce domaine-là de la communication, de comment arriver à m'imposer parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est naturel pour moi et ouais, c'était, on va dire que c'était violent, très violent. Mais aujourd'hui est-ce que tu te sens plus forte justement ? Oui, oui, clairement je pense que ben là on a vécu trois ans qui font évoluer ouais apprendre à pas s'écraser c'est un truc c'est clairement moi je déteste le conflit et tout donc je suis prête à mettre de faire tout ce qu'il faut pour éviter le conflit tu vois mais en fait des fois il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables et t'as pas le droit de te faire enfin d'en arriver là donc ouais je pense que j'évolue en tant que personne apprendre à communiquer voilà dire les choses quand il y a besoin de dire les choses etc c'est ouais c'est cool j'espère que ça va me servir dans la vie future Charline à quel point alors je mets des guillemets ça a été une elle est peut-être une petite surprise d'apprendre votre sélection ah ouais alors la sélection ce qui a été dur c'est que c'était trois semaines d'attente entre la fin d'un championnat du monde où on était clairement on n'est pas passé en flotte or donc c'est le top 25 à un point quand nos adversaires directs à la sélection sont passés à peut-être à un ou deux points donc on était déjà vraiment dégoûtés de cette compète ça a été dur on l'a fini au du mieux qu'on pouvait on a encore eu des mauvaises aventures pendant cette phase finale mais on savait qu'on avait fait quand même notre sixième place au championnat d'Europe notre huitième place la première année donc sur les championnats d'Europe on était plutôt plutôt bien mais sur les mondiaux c'est vrai qu'on n'avait pas fait des bons résultats et les critères de sélection tu ne les connais pas vraiment on sait qu'effectivement ils veulent envoyer du coup on faisait partie un peu de la série non médaillable donc tu te dis bon qu'est-ce qu'ils vont envoyer après nos adversaires n'avaient pas marqué les esprits au test event on essayait de se rassurer comme on pouvait et ouais l'attente a été longue et quand on a eu le coup de téléphone c'était un peu le soulagement quoi de se dire ok il nous laisse notre chance maintenant il y a du taf et moi en vrai ça a été dur Philippe Bourgnac m'a répété plusieurs fois que s'il nous avait choisi on ne l'avait pas volé notre sélection parce qu'on a pu entendre un peu un peu de tout pourquoi ils n'en voient pas on va dire la jeunesse même si donc ouais c'était et puis tu vois d'être 33ème mondial avant des Jeux Olympiques clairement c'était une nouveauté pour moi c'était même pas outsider finalement quand JB Bernas nous annonce notre cote deux jours avant les Jeux Olympiques on est classé avant dernière donc d'aller aux Jeux Olympiques pour aller aux Jeux Olympiques c'était pas l'objectif et de se dire que ben que enfin moi est-ce que notre objectif était pas enfin est-ce que c'était pas un peu un rêve une utopie pardon ouais de se dire on veut aller chercher une médaille ouais les filles vous êtes 33ème mondial quand même donc à un moment donné revenez les pieds sur terre tu vois et ça a été un peu un peu difficile pour moi enfin je voulais cette sélection mais à la fois je me disais est-ce que est-ce que vraiment on se voile pas la face est-ce que vraiment on va pouvoir aller faire quelque chose au jeu quoi après on a on a vraiment gardé ça en nous on se le répétait vraiment souvent qu'on croyait vraiment en notre potentiel mais comme tu disais tout à l'heure il fallait que les planètes s'alignent un peu et qu'en tout cas qu'on les aligne et et qu'on qu'on mette les priorités où il fallait pour bah pour pousser les curseurs qui pouvaient nous permettre de décrocher quelque chose enfin en tout cas moi je me disais j'aurais pas de regrets si j'ai fait ce que je pensais être bon pour notre performance c'est-à-dire bah notamment cet appel à Richard qu'on voilà qu'on ait bossé au max de ce qu'on pouvait dans le temps imparti parce que clairement il restait 4 mois quand on a annoncé à Richard le challenge de 4 mois pour pour avancer sur notre sujet il s'est dit waouh ok voilà ça l'a fait kiffer parce que du coup le projet était tellement un peu mission impossible qu'il l'a relevé mais mais voilà et je me disais bah si jamais voilà on navigue bien qu'on est bien ensemble mon objectif c'était d'être ensemble c'était vraiment notre mot il faut qu'on arrive à être unis et ensemble sur ce bateau et que cette semaine-là bah il y a des équipages qui sont plus forts que nous bah voilà il n'y aura pas de regrets à voir clairement quand on revoit cette medal race on se dit à une heure près il y aurait eu moins de vent peut-être que oui les suédoises potentiellement c'est sûr que on aurait pu les mettre derrière dans six nœuds mais mais en vrai on est contre des doubles championnes du monde qui ont quasiment fait des podiums à toutes les compètes les hollandaises et les suédoises qui dès qu'il n'y a plus de dîner elles sont au-dessus du lot de loin donc je veux dire on en a rediscuté avec Mano mon conjoint on aurait pris l'or c'était presque c'était vraiment un hold-up on met les mains en l'air et en vrai je trouve qu'on est on a vraiment dit que cette médaille c'était une médaille qui valait de l'or pour nous on sait que le bronze c'est souvent il peut y avoir souvent quand il y a un leader de discipline l'or l'argent c'est compliqué mais le bronze ça peut se jouer vraiment entre plein d'équipages dont des outsiders et je trouve que du coup finalement on est à notre place j'aurais aimé faire l'or mais clairement Odile Odile elle a navigué en folie toute l'Olympiade je veux dire elle mérite largement sa médaille d'or et les Suédoises s'en sont quand même pas si mal tirées dans le petit temps elles ont réussi à rester à peu près au contact et puis les 7 dernières manches qui sont au planning bah voilà elles ont fait 1-1 je sais pas quoi enfin je veux dire on est à notre place et c'est une très belle médaille l'athlète que tu es la championne que tu es est galvanisée ou pas d'ailleurs à quel point justement quand tu parles de ces histoires de classement mondial de cotes que JB Bernas vous annonce avant les Jeux ça déstabilise un petit peu ou au contraire la personne que tu es et l'athlète que tu es ça va la motiver ouais c'est plutôt ça va plutôt nous motiver dans le sens bah là de toute façon on avait un peu à coeur de prouver à tout le monde que bah que oui on était enfin je peux dire à 98% on n'était pas médaillable 95% on sait rien on a déjoué toutes les statistiques et ça bah on est hyper fiers du coup d'avoir montré qui on était et que finalement sous forts enjeux et notamment je pense que l'une et l'autre on était un peu habité par enfin c'est pas un peu moi je suis complètement habité par cette flamme olympique Sarah elle avait vraiment à coeur de décrocher la médaille qu'elle n'avait pas eu et bah ça c'est le supplément d'âme voilà on en a parlé avec Nico Goyard qu'il n'a pas réussi à avoir mais enfin voilà nous c'est nos quatrièmes jeux on est toujours là et si on est toujours là c'est que les jeux olympiques enfin c'est enfin voilà on n'arrive pas à s'en défaire quoi c'est mais c'est des émotions tellement fortes donc non ça nous a plutôt ça nous a pas démonté quoi on reste à notre on reste sur notre objectif de médaille et peu importe ce que disent les gens on s'accroche je vous attends L'Aubert qui commentait pour France Télévisions j'ai eu l'occasion de le croiser une ou deux fois justement là-bas à Marseille et il disait je schématise mais quand on voit les conditions météo qu'il y a eu justement à Marseille qui étaient plutôt favorables effectivement pour votre équipage il disait on avait l'impression qu'il ne pouvait rien leur arriver au fil est-ce que vous avez eu ce sentiment là vous nous on s'accrochait à mes visions à mes intuitions alors ce qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas encore c'est qu'effectivement l'intuition est très forte chez toi et puis il y a un peu de superstition aussi chez toi beaucoup 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 tu vois la superstition c'est de se dire bon bah si Richard est arrivé à ce moment-là du projet c'est que c'était comme ça c'est notre destin et ça va bien se passer qu'est-ce que j'ai réussi à faire le rêve du premier jour de la régate où j'arrive au petit déj et je dis à Sarah j'ai rêvé qu'on était bronzés on me dit quoi elle ne comprenait pas trop et en fait ah la couleur de la médaille ok et c'est un truc sur lequel elle s'est accrochée pendant toute la médaillera elle s'est incroyable elle a rêvé vraiment le truc et on va finir en bronz et et voilà du coup est-ce qu'il ne pouvait rien nous arriver non non franchement on se disait vraiment jour après jour il faut qu'on reste en vie c'était vraiment si tu te souviens ce qu'on se disait avec Cédric sur tous les jeux il faut être en vie c'est-à-dire être dans les points pour pouvoir jouer la médaille à la fin donc tous les soirs le but c'est d'être soit sur le podium soit très très proche et bon voilà les deux premiers jours dans les conditions de petit temps effectivement on s'est senti vraiment très solide mais punaise après enfin clairement on parle beaucoup du petit temps qu'il y a eu à Marseille mais nous on a eu deux jours de petit temps et deux jours de planning c'est-à-dire qu'on a pris on était sur le rond vanté mais instable c'est-à-dire qu'on avait entre 6 et 18 nœuds donc clairement nous on n'a pas fait des jeux de petit temps on aurait fait nos jeux de petit temps jusqu'au bout dans nos premières conditions je ne te cache pas qu'on aurait peut-être pu faire mieux mais là on s'est vraiment accroché dans des conditions vantées avec des manches autour de la 10ème place une bonne manche mais c'était dur ces deux journées-là on savait qu'il fallait on avait pris un petit peu d'avance sur les deux premiers jours sur les points mais on savait très bien qu'une journée en trois manches tu peux tu peux dégringoler on pouvait vraiment passer du podium hors de la médaille moi j'ai vu les italiennes qui sont quand même nous on les mettait dans les médaillables larges qui se sont écroulées sur une journée et c'est fini après donc non non rester en vie c'est toujours après rester en vie c'était vraiment notre ligne de conduite et c'est ce qu'on a répété aux médias parce que on sait très bien que la voile c'est long mais du coup ça s'emballait un petit peu nous on était non non mais là juste notre objectif c'est de rester en vie on verra demain et notre objectif demain ça sera d'être encore en vie demain soir on grille pas les étapes une médaille elle se fait pas elle se fait jusqu'à la dernière manche Charline tu parles des jours après jour et qui dit jour après jour il y a forcément des soirs ça s'est passé comment ces jeux justement le soir quand l'athlète que tu es ou Sarah aussi d'ailleurs vous rentriez à la maison est-ce que vous vous êtes permise de redevenir maman dans un cocon familial ou est-ce que vous vous êtes toi en l'occurrence interdit ce truc-là et pour rester dans le cocon JO ça a été quoi la volonté sur ces jeux-là contrairement à Rio ou Tokyo ouais c'était quand même de rester super connectée au jeu Sarah elle a pas revu ses filles le soir moi je les ai j'ai demandé un petit bisou à Lou sur les 4 soirs après je voyais mon conjoint parce que en fait le premier jour j'avais une douleur au dos et j'ai eu besoin qu'il me fasse une petite séance de kiné parce que c'est lui qui me connait le mieux et en fait le lendemain on fait 2-2-2 donc après tu vois dans ma superstition je me suis dit je peux pas changer ça donc en fait tous les soirs il a eu le droit de venir me faire ma séance mais voilà c'était le seul contact et je me suis autorisée la veille de la première medal race qui n'a pas eu lieu mais le 31 au soir c'était l'anniversaire de Lou donc je les ai retrouvés au resto pour le petit moment cadeau mais genre j'ai mangé mon plat pendant qu'il était à l'apéro et je suis partie avant même le dessert donc voilà on était super connectés avec notre ambition et notre objectif parce que ça c'est quand même une vraie nouveauté aussi si tu dis que cette préparation olympique c'est sans doute la plus dure que tu aies pu connaître il y a aussi cette nouveauté de Rio Lou n'était pas encore là Tokyo on était à l'autre bout du monde et en plein Covid donc évidemment pas de famille rien personne autour et là on était en France avec ta petite fille avec toute la famille qui était là ça a été une une gestion alors compliqué n'est pas le terme mais ça a été un truc vraiment bien défini avant justement ça alors bon clairement ce que j'ai fait là sur Paris je ne l'aurais pas fait à Rio même s'il y avait eu ma petite fille sans médaille olympique tout ça à jouer ma première médaille je serais restée complètement dans mon dans mon focus on va dire olympique là je suis quand même j'étais quand même une personne plus apaisée on va dire deux médailles olympiques je ne voulais pas voilà c'était mon objectif avec Sarah mais voilà je m'en serais remise s'il n'y avait pas eu la médaille tant voulue mais du coup c'était acté que je les ai fait arriver la veille de la première course donc effectivement à Rio pour revenir sur mon fonctionnement ils étaient arrivés la veille de la médaille juste pour ce que j'avais défini avec Richard on avait imaginé un peu les deux scénarios si je gagne la médaille est-ce que j'avais envie qu'ils soient là évidemment si je perds et que je n'ai pas de médaille à Rio est-ce que j'avais envie qu'ils soient là pour me consoler oui donc en fait ça ça avait été acté donc ils étaient là pour ma médaillerise là à Paris effectivement ils sont arrivés premier jour première course et en fait ça n'a pas tant été réfléchi mais bon je me disais voilà c'est les jeux en France c'est probablement mes derniers ou pas j'aime bien le ou pas écoutez bien ceux que vous écoutez le ou pas et puis finalement c'était incroyable puisque comme je t'ai raconté tout à l'heure avec Sarah on avait besoin d'émotions en partant sur l'eau pour nous connecter et bon le fait qu'ils soient là au bord ça a amplifié le truc donc en fait ça fait vraiment partie de la réussite aussi finalement donc c'était cool il y a quoi derrière cette médaille Charline en termes de boulot en termes de doute en termes d'intendance alors doute je crois que je l'ai un peu exprimé je crois que ça a été le fil rouge toute la PO difficulté en début d'Olympiade sur les séparations avec Lou je sais que du coup je suis repartie dès le mois d'octobre 2021 c'était pas le plan pour Lou donc les séparations étaient horribles je me souviens que j'ai appelé ma mère après chaque départ et je lui disais maman je vais arrêter là c'est le dernier et puis bon j'ai continué tout le monde a repris aussi un peu le rythme on a eu une super une super tendance on va dire avec la babysitter de Lou qui était toute jeune je crois que la première année elle de leur 16 ans avec ses parents qui étaient prêts à venir la chercher une fois que le babysitting était passé parce qu'effectivement quand on est en déplacement mon conjoint il termine tard plutôt genre 20h mais l'école ça se termine plutôt que ça donc il fallait quelqu'un de confiance qu'il puisse récupérer Lou à l'école l'emmener à la maison jouer avec elle s'occuper de tout ça jusqu'à temps qu'il rentre donc ma maman tout à l'heure me disait c'est incroyable cette complicité qui s'est créée entre Agathe et Lou c'est une belle histoire d'ailleurs ils étaient là avec ses parents avec son frère sur les jeux c'est chouette qu'ils aient pu vivre cette émotion j'ai eu aussi beaucoup de soutien de copains de parents d'école de copains de loup dont certains ont pu venir même à Marseille et ce qui m'a fait énormément enfin ce qui m'a touchée énormément c'était de me dire enfin je les ai vus vibrer je les ai vus pleurer et je me suis dit waouh là je pense que du coup c'est incroyable de pouvoir faire vivre ça à ces personnes-là en disant bah là ils se rendent compte de pourquoi je fais ça au quotidien pourquoi enfin pourquoi c'est toute ma vie et finalement là ils le vivent sur place et ils se rendent compte de l'intensité des émotions que sont les jeux olympiques enfin c'est et voilà c'est c'est chouette que les gens puissent se rendre compte de ça et comprendre bah pourquoi on est prêt à mettre toute notre énergie dans des projets comme ça et puis qu'ils ont allé à leur façon aussi participer un petit peu à tout ça en s'occupant de loup en allant la récupérer à l'école ça faisait partie du jeu quoi ouais ouais il y avait plein de copains qui si jamais il y a des soucis nous on peut la récupérer enfin voilà il y avait vraiment du monde bah je me souviens aussi enfin la maîtresse de loup qui était une ancienne voileuse voilà je suis allée toute l'année parler à l'école des jeux olympiques et je veux dire qu'en septembre la rentrée ça va être sympa de pouvoir leur amener la médaille quand j'ai eu la sélection ils avaient fait une haie d'honneur où je suis passée dedans avec loup c'était des beaux moments de partage quoi et ça ça n'a pas de prix en fait pareil quand je reçois des messages qui me disent ton parcours est inspirant en fait c'est aussi ça qui est chouette c'est de pouvoir se dire qu'on va inspirer les plus jeunes on leur donnait envie d'aller faire du sport d'aller s'inscrire dans un club c'est aussi ça que vise les fédérations par le fait de vouloir avoir des médailles c'est de faire parler de notre sport pour que les enfants se disent ce sport ça a l'air chouette j'ai envie d'essayer oui et puis c'est pas parce que je suis une femme et qu'en plus je suis maman que ça peut pas marcher alors ça c'est l'autre message effectivement on s'est donné le nom de la mamatime c'était un clin d'oeil aussi parce que clairement on s'est dit à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on s'appelle souvent est-mama est-maman et en fait on s'est dit quand on va sur le bateau on n'est pas les mamans on est les patronnes on est les warriors on est ce que tu veux mais on n'est pas les mamans mais par contre de donner ce nom-là à notre équipage c'était le clin d'oeil de tout ce qu'il y a derrière les enfants qui supportent les déplacements nos conjoints qui qui n'ont pas la vie facile tous les jours quand on est 15 jours par mois en déplacement mais voilà ils étaient à fond derrière nos projets et on est content de leur ramener cette médaille qui a du coup déclenché une demande en mariage alors j'allais y venir évidemment on a beaucoup parlé ça a évidemment beaucoup fait parler aussi on en parle de cette demande en mariage ça part d'un pari non cette histoire quand même à moitié ouais si je me souviens bien c'était au début d'Olympiade donc il y a 3 ans Pierre et Mano se disent si vous décrochez la médaille on vous épouse une blague comme ça mais bon c'était un peu finalement ça paraissait tellement long et tellement un peu impossible que bon il ne prenait pas grand risque et je crois qu'ils ont dit qu'ils en avaient reparlé à Lanzarod cet hiver et puis nous avec mon conjoint vraiment c'était on avait entre le cabinet de kiné notre fille nous on avait aussi deux enfants et tout on nous a dit il va falloir vous marier parce que à un moment donné ça ne va pas le faire par rapport à tous à tout ça donc une fois Mano m'avait dû me demander genre un peu sur un repas lambda on va dire et je lui dis mais non mais on va faire ça bien enfin voilà il faut faire ça bien et du coup en rentrant de l'eau bon moi en vrai je m'en doutais pour Sarah je ne sais pas pourquoi et elle me dit mais non moi il avait dit que c'était si argent ou or mais pas bronze donc elle me dit bon ça devrait et et on rentre nos copines de l'équipe nous amènent nos filles sur la plage j'ai l'eau sur les épaules puis puis je cherche forcément à aller voir mes proches ma famille puis je vois je trouve on ne trouve pas nos conjoints quoi et en fait a priori ils étaient en train d'essayer de se batailler pour rentrer sur la plage parce qu'ils voulaient faire ça sur la plage ou près du bateau enfin bon bref et donc là ils n'arrivent pas vraiment à passer les barrières donc on se retrouve toutes les deux devant eux deux qui se sont mis côte à côte et d'un coup ils se mettent à genoux et là on s'est dit waouh 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 qu'est-ce qu'il fait enfin voilà on savait ce qu'ils faisaient et là moi il me dit bah tu m'avais demandé un moment exceptionnel donc c'est maintenant voilà bon bah là on est reparti en pleurant c'était la petite dose en plus l'après Charline je sais que je crois que Simon Biles la gymnaste elle disait sur les réseaux sociaux là juste pendant les jeux ou après les jeux arrêter les journalistes de demander aux de demander aux athlètes juste après qu'ils ont eu leur médaille arrêter de leur demander et alors après bon alors ça fait on fait un peu plus de 15 jours je peux la poser la question est-ce que l'après d'ailleurs est-ce que l'après fait peur ? l'après pour l'avoir vécu à Rio oui enfin ça fait pas peur mais ça dépend déjà où t'en es de ta vie d'athlète c'est vrai que si c'est le moment de passer à la retraite faut être prêt en tout cas j'en ai discuté avec Lauriane ma copine du kite mon petit bébé de la semaine voilà et elle me dit mais ah bon t'as connu la dépression je le mets entre guillemets parce que c'était pas non plus très mais mon conjoint dirait que oui la dépression après ta médaille d'or je comprends pas mais en fait clairement on vit une telle effervescence il y a une telle vie sociale tout tourne autour de nous on est mis en lumière à chaque instant enfin voilà ce qu'on vient de voir pendant 15 jours et puis on va rentrer à la maison et effectivement après un haut il y a forcément un bas et ce bas il peut être plus ou moins long plus ou moins intense mais quand t'as accompli l'objectif de ta vie et que que ça s'arrête que tu sais pas vraiment ce que tu vas faire de tes journées que t'as plus vraiment d'objectif en tout cas moi c'est très important pour moi de me lever avec un objectif dans la tête bah c'est compliqué voire très compliqué donc après pour Tokyo j'avais anticipé ça en créant avec mon cabinet de kiné avec mon conjoint qui est voilà une grosse structure finalement je n'ai pas mis des pieds mais enfin je m'en suis servie du coup pour ma préparation olympique mais voilà et puis là c'est pareil j'ai l'été enfin cet hiver on a avec mon conjoint on est parti dans un nouveau délire j'ai vendu ma maison on a acheté un catamaran et on part en octobre en demi-tour du monde déjà pour aller relier jusqu'à jusqu'à la Polynésie alors d'une c'est la nécessité de se retrouver ensemble après 7 ans un peu on va dire à mi-temps même si c'est pas complètement vrai mais je pense qu'on a de ce besoin là s'autoriser à rêver grand encore toujours ce message qui est pour moi très important et c'est un peu mon leitmotiv donc si on peut continuer à inspirer les gens en tout cas à rêver grand c'est pour ça que mon projet s'appelle Inspire et puis au tout début je me suis associée à Water Family qui est une association environnementale en tout cas éducation environnementale et là en fait plus j'y pense et plus je me dis avec mes 3 médailles olympiques finalement ma mission on parle souvent de ça aussi avec Richard le préparateur mental il est toujours là lui la mission de vie un peu pourquoi je suis là sur cette planète quelle est ma mission on va dire et donc inspirer les gens a priori je pense que c'est à peu près coché mais ben voilà promouvoir la voile et le sport aller rencontrer les enfants ben tu vois je pense qu'on va passer au Cap Vert les Antilles etc je pense que c'est même un devoir que j'ai aujourd'hui et et j'ai je crois que c'est ça qui va me faire kiffer en fait c'est d'aller partager du coup on est en train de se dire ben il va falloir emmener les médailles sur le bateau c'est chaud quand même l'histoire mais 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 je crois que c'est ça c'est quelque chose qui va ouais qui va continuer à me faire vibrer et et qui est important aussi je pense pas pour avoir fait un stage en Martinique il y a deux ans voilà les jeunes là-bas qui veulent faire de la voile qui hésitent à venir en métropole et tout ça je pense que il peut y avoir des beaux échanges et en tout cas un beau partage les jeunes et les jeunes filles et jeunes femmes aussi j'imagine ouais bien sûr ben là je vais voir effectivement c'est un des messages que je peux porter légitimement puisque je me suis jamais empêchée de vivre mes objectifs et tout par le fait d'être une fille et même d'être une maman maintenant on est plusieurs athlètes comme ça je pense aussi à Manon Odiné qui a emmené ça sur la voile pro c'est chouette et voilà je pense que j'ai plusieurs messages à faire passer on va te laisser Charline parce que il y a ta petite fille à t'occuper les vacances à profiter le bateau à aller mettre en place tu pars bientôt naviguer ce week-end on part faire un petit parce que évidemment il faut que j'apprenne je connais encore pas les noms des bouts encore une fois ça te va c'est pas grave on a vu que tu savais faire de passer d'une plante à un fortunaire déjà ouais voilà donc il faut que j'apprenne à naviguer il faut que je fasse une petite place pour une IQ feuille au cas où pour apprendre à naviguer aussi et puis ouais ça va se préparer assez vite je pense que le mois d'octobre va arriver vite ceci dit je vais pas te lâcher tout de suite parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit au cours de ces 45 minutes je me souviens à Tokyo après lors de la conférence de presse après que tu as décroché ta deuxième médaille olympique la médaille d'argent en l'occurrence il y a un journaliste français qui te pose la question bon bah ça y est Charline c'était tes derniers Jeux olympiques etc et je me souviens que déjà ce jour-là tu as répondu ou pas peut-être pas on a bien vu peut-être pas tu l'as à moitié dit tout à l'heure ça reste quand même dans un coin de la tête bah en vrai ouais bon alors les signes je suis née en 84 le Saint-Gilles c'est 84 non je rigole non non les signes ça je vais le laisser mais en vrai en vrai j'ai pas enfin clairement je pense que je suis 95% tu vois ça change un peu mon pourcentage c'était 98 l'autre jour 95% c'est la fin mais il y a encore en fait j'ai pas envie de ne pas avoir essayé la Qfoil en fait j'ai jamais navigué dessus j'ai fait un bord à l'anzarote sans harnais et tout et je m'étais dit waouh la liberté et j'ai pas envie de dire je pars à la retraite sans avoir même essayé de naviguer dessus et est-ce que je prends le virus ou pas ça c'est une autre une autre question effectivement si j'ai un énorme plaisir à naviguer sur cette planche avec la voile qui diminue peut-être un petit peu le gabarit ça va être voilà c'est sûr que c'est toujours on va dire la limite c'est le gabarit effectivement si le gabarit change pas j'irai pas à 68 kilos ça c'est sûr donc là j'aurais tout le temps de penser à savoir si je passe sur des gros bateaux sur autre chose mais en tout cas j'ai envie d'essayer bon et ben l'avenir nous le l'avenir nous le dira ce qu'on va retenir de toute façon et c'est ton message depuis toujours et puis ça va avec c'est voilà toujours rêver plus grand et puis surtout j'ai l'impression jamais se donner de limite c'est un peu ça l'histoire ouais c'est ça l'histoire je suis d'accord merci beaucoup ma reine merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipenshaft.com à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo